Allo tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine je vous arrive avec mes incroyables trouvailles de friperie. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence sans plus attendre. La vérité c'est qu'aujourd'hui, ça ne devait pas être une vidéo de vintage haul, mais cet après-midi je suis allée à la friperie et j'ai fait des trouvailles incroyables et je suis beaucoup trop excitée pour ne pas faire cette vidéo-là. Puis je veux vous dire aussi, vous avez été nombreux à dire que vous aimez quand je vous propose un mood board de comment je porterais l'item et il y en a plusieurs dans cette vidéo-ci et l'on commence sans plus attendre. Et la première section que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'avais un sentiment qu'il allait avoir quelque chose là, Est-ce que ça vous arrive des fois, mettons, vous rentrez dans la friperie puis vous avez comme un sentiment, c'est vert là qu'il faut que j'aille. Et j'ai trouvé deux choses dans cette section-là, dont la première, tellement cute, c'est une nuisette satinée. Là vous voyez, c'est dans les teintes de bleu pâle à rayures. C'est de la marque Claudel. Ça fait plusieurs items de cette marque-là que je trouve. À chaque fois, c'est vraiment des petits bijoux, des petites pépites. Je la trouve tellement jolie. En plus, les bretelles sont ajustables. Ça, c'est quelque chose que j'aime toujours trouver. Oui, c'est un pyjama, mais j'aurais envie d'essayer de la porter avec un T-shirt blanc en dessous. Puis une sandale, peut-être un kitten heel avec une cute bourse. Celle-là, je n'ai pas fait de mood board, mais je tiens à dire que c'est quelque chose que je garde toujours en tête dans la section des pyjamas, que c'est possible aussi de les porter dans la vraie vie. Je vous ai dit que j'ai trouvé deux choses dans la section des pyjamas. Et la deuxième, c'est un peignoir. Écoute, il est en satin aussi. Et comme vous pouvez voir, il y a des grosses fleurs de style pivoine. C'est vraiment dans les teintes de rose avec du vert. C'est une manche qui arrête à peu près au coude. Et le peignoir n'est pas long jusqu'à terre. Il est vraiment aux genoux à peu près. Et je le trouve tellement beau. Une chose aussi que je m'assure toujours avant d'acheter un peignoir, c'est que la gance est bel et bien à la taille. Si jamais elle n'est pas là, c'est quand même quelque chose que vous pourriez trouver. Mais moi, c'est quelque chose que je m'assure d'avoir parce que c'est un peu décevant sinon. La marque, c'est lingerie cassique. C'est la première fois que je trouve cette marque-là. Mais la qualité est incroyable. Je me suis assurée aussi que toutes les coutures sont bien là. Il n'y a pas de trou aussi parce que parfois, ça peut arriver même dans la section des pyjamas. Je pense que je pourrais être un personnage dans le film des frères Cohen avec ça. Mais je la trouve tellement belle. Puis vraiment, je le redis. Puis je le dis souvent, mais ne négligez pas la section des pyjamas. Il y a tellement des beaux items. Parfois neufs. Ça m'est arrivé de trouver des choses encore avec les étiquettes. Et c'est vraiment des choses qui sont hyper uniques. Le prochain item, ça a été un coup de cœur instantané. Je l'ai vu au loin, dans la section des chemises. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est le motif. Et là, j'ai vu les rayures, comme vous pouvez le voir dans les teintes de pastel. Donc lila, vert lime, rose et bleu. La marque, je l'aime vraiment. Ça s'appelle Tabby. Comme les Tabby Shoes de Maison Margiela. Mais ça n'a rien à voir avec Maison Margiela. C'est la première fois que je vois cette marque-là. Et tout de suite, quand je l'ai vue, j'avais envie de m'inspirer d'un look que j'ai repéré sur Instagram cette semaine d'une fille qui portait une chemise comme ça. Mais au lieu de la laisser lousse, elle l'a nouée à la taille. Puis là, je me disais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un style comme ça. Tu sais, j'en voyais plus, mettons, dans les années 90. Puis j'ai tellement trouvé ça cute que je me suis dit, mais ça, ça serait la parfaite chemise pour faire ça. Fait que je la porterais nouée à la taille, mais pas trop serrée, quand même lousse, avec un capri en jeans. D'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé de capri en jeans pour moi-même, mais je ne perds pas espoir. J'en vois tellement et je trouve ça magnifique. Ensuite de ça, j'irais avec cette sandale qui est super estivale, dans la teinte de jaune, avec les grosses fleurs dessus. Je pense que ça pourrait être full de fun avec les teintes de la chemise. Et j'ajouterais une touche un petit peu plus funky et moderne avec ce sac à main-là spécifique de la marque Diesel, métallique, rose. Je pense que ça viendrait vraiment bien compléter le look. Un parfait look d'été pour aller manger au resto en amie ou en amoureux. Dernière chose aussi par rapport aux chemises. Souvent, quand tu vois toutes les chemises une à côté de l'autre dans le rack, elles peuvent avoir l'air de rien comme ça. Mais je vous invite à sortir la chemise du rack, regarder comme il faut le motif, le tissu, n'hésitez pas à rouler les manches. L'imaginer aussi déboutonner avec une camisole en dessous. C'est quelque chose qui donne un tout autre look à la chemise en question. À toutes les fois que je fais des vidéos de vintage hauls, je me rends compte qu'il n'y a pas une fois en fait qu'il n'y a pas un item rayé. J'adore les rayures. Et là, j'ai trouvé un cute chandail à manches courtes, mais c'est vraiment dans un coton de style rib avec un col. Je le trouve tellement le fun avec une encolure en V, encore une fois à rayure, avec des couleurs qui sont dans les teintes de bleu, mauve, brun, noir et un petit sauge. Et celui-là n'est pas si vintage que ça en fait parce qu'il vient de chez Reetmans. Il était moins de 10$ et j'ai l'impression que c'est le genre de petit tricot qui va bien transitionner vers l'automne. Parce que oui, c'est le fun de la saison de l'été, mais je trouve que ça ne dure pas si longtemps que ça. D'acheter trop d'items estival, je me rends compte que finalement, on dirait qu'il n'est pas le temps de les porter. Mais ce genre de tricot-là, comme je vous dis, va bien transitionner vers l'automne. Est-ce que les gens vont se désabonner parce que je parle de l'automne? Présentement, j'ai vraiment un grand amour pour les blouses à rubans. Vous pouvez voir que je porte encore une blouse à rubans. Mais aussi pour les tops qu'on nomme Peeplum. Donc Peeplum, c'est avec une espèce de petit... un petit peu évasé au bas. Et là, j'ai trouvé celui-là. Je le trouve tellement mignon. Il n'y a pas de marque. Je me demande s'il n'a pas été fait à la main. Mais il est tellement mignon. C'est un coton assez épais, style Canva, avec du rouge, du marron et du beige. Et il est style Peeplum au bas, mais vraiment un baby Peeplum avec des boutons à l'avant. Je le trouve tellement cute. Il fait un petit peu uniforme. Et là, celui-là, j'ai envie de vous dire comment j'ai envie de le porter. Peut-être qu'il va rester dans ma garde-robe. Mais je le vois avec un baggy short en jeans noir. Assez long, donc presque au genou. Je le vois aussi avec une riding boot brune pour aller vraiment chercher des couleurs plus brunes dans le haut. Et finalement, avec une lunette de soleil rouge de la marque Les Specs. Ces lunettes-là sont tellement belles. Je les adore. Ils sont disponibles sur Essence. Ils ont tellement de belles couleurs. J'adore tellement ce look-là. Et là, comme je vous dis, je reviens tout juste de la friperie. Donc, je n'ai pas eu encore le temps d'essayer ce haut-là, mais je le trouve tellement unique. J'ai l'impression qu'il pourrait être porté de plein de façons. Peut-être que vous allez me voir avec sur Instagram. Cet item-là, quand je l'ai trouvé, la première chose que j'ai vue, c'est évidemment sa couleur. Donc, un rose bonbon. Et là, je suis contente que ce soit un manteau. Parce qu'habituellement, cette couleur-là, ça va être plus des items d'été. Fait que c'est une jupe, un capri, un chandail. Mais là, non. C'est vraiment un manteau matelassé style Burberry. Donc, il est court. Et l'intérieur est à carreaux comme ça ici. Celui-là, je l'ai essayé directement en magasin parce que j'ai hurlé un petit peu quand je l'ai trouvé. Là, j'ai envie de vous dire comment je le porterais parce que, figurez-vous donc, que cette semaine, je suis allée chez Old Navy et j'ai vu un baggy pants rose de la même teinte. Puis là, je me disais, oh my God, I have to run, get those pants. Ça serait tellement beau parce que le manteau, il est quand même ajusté sur moi, quand même cintré. Fait que là, imaginez, avec un baggy pants rose. Puis là, je me gâte. Je suis allée sur Essence et j'ai pris ces espadrilles-là, acné rose. On est vraiment dans un look monochrome et j'adore ça. Je serais prête à rocker ça en plein mois d'octobre, mais je l'aime vraiment. Même rouler la manche, regarde, regarde comment c'est beau. Le prochain, je l'ai tout de suite remarqué dans le rack. C'est un pantalon, mais regardez-moi ça. C'est un pantalon en satin, jambes larges et taille haute. Fait que là, j'espère qu'on voit bien. Et il est vraiment long, là, à jambes larges. Je dirais que c'est une teinte cuivrée, donc un orangé et les poids sont comme corail. Il est tellement beau. Je ne peux simplement pas accepter que ce ne soit pas ma taille. Il est trop beau. Et celui-là, j'ai envie de vous dire comment je le porterais parce qu'il est tellement spécial. Je sais qu'il est vraiment extra and I'm here for it. J'aurais le goût de le porter avec du léopard. Je serais vraiment dans un outfit hyper extra. Je pense que j'aurais le goût de garder cette blouse-là à ruban. Fait qu'on mélange les textures et les tissus. Et j'irais avec une gogoune, parce que j'ai intégré les gogounes dans ma garde-roge, j'en ai une paire. Mais j'irais avec des gogounes bleu royal. Je pense que la combinaison des trois couleurs serait vraiment le fun. Évidemment, c'est un outfit qui serait hyper extra. Je crois que c'est une trouvaire de rêve à moins de 10$. Moi, là, je suis toujours contente quand je trouve du carreau. Et regardez la petite jupe trop mignonne que j'ai trouvée. J'aime beaucoup le fait qu'elle a deux fentes à l'avant. C'est un tissu aussi qui est hyper élastique, léger et confortable pour l'été. Encore une fois, j'adore la couleur. Je pense aussi que ça pourrait être quelque chose de beau avec un tricot ou un chandail bourgogne. Bleu pâle et bourgogne, c'est vraiment une combinaison de couleurs que je trouve sublime et que je veux porter davantage à l'automne. Cette jupe-là, c'est un vrai petit bijou. Je l'adore. Le prochain item, c'est vraiment pas ma couleur, mais je le trouvais trop beau pour le laisser là. En fait, savez-vous quoi? Aujourd'hui, c'est le 19 juillet et c'est l'anniversaire de mon entreprise, de ma friperie NBT. NBT aujourd'hui a quatre ans. Et où je m'en allais avec ça, c'est que je me disais peut-être qu'une cliente NBT aimerait ce tricot. C'est un manche court. Il est en espèce de petit crochet tellement cute. C'est un quart du gain avec des boutons à l'avant. Et moi, cette teinte-là, vous allez me dire « Ah, je pense que je t'ai jamais entendu dire que tu portes pas telle ou telle couleur. » Mais cette teinte-là, je sais pas pourquoi, on dirait que ça me va pas. Pourtant, j'adore ça. Imaginez sur une rouquine ou sur une fille aux cheveux bruns, ça serait trop beau. Fait que je l'aime vraiment beaucoup et c'est pour ça que je l'ai pris. Je pense qu'avec un baggy jeans ou même avec un baggy jeans, mais blanc, pas bleu, ça pourrait être super beau. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est une couleur qui est intimidante, ça? C'est comme un genre de verre gazon. On est déjà rendu au dernier item, mais non le moindre. Moi-là, j'adore aller dans la section de l'homme pour voler toutes leurs belles chemises. Et il y a une marque en particulier. Bien, évidemment, Polo Ralph Lauren, je surveille toujours. Récemment, j'ai découvert la marque Old River et ça fait quelques-unes que je trifte. Les cotons sont tellement beaux, les coupes aussi. Et là, j'ai trouvé celle-là à carreaux, donc c'est une extra large, manche longue. Les couleurs sont vraiment parfaites pour l'automne, donc rouge, marine, vert, une petite ligne blanche et jaune. Regardez-moi ça, elle est en parfait état aussi. Comme je vous dis, c'est vraiment un coton de qualité qui a été porté. Il y a une petite poche à l'avant avec une broderie de canot. Moi, je suis toujours contente quand je trouve des chemises à carreaux, 100% coton, des belles matières. Faites toutes les sections dans les friperies. Toutes les sections. Vous savez jamais ce que vous pouvez trouver. La gang, c'est ce qui conclut mon vintage haul de rêve. Et là, j'ai envie de vous entendre dans les commentaires. J'ai deux questions. Premièrement, quel est votre item préféré de mon trip? Et deuxièmement, avez-vous fait des trous verts récemment en friperie? Écrivez-moi dans les commentaires, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous à chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, la gang! Bye!